La Sûreté du Québec a ouvert une enquête dans les derniers jours après que des individus ont réussi à escalader clandestinement la tour du pont Samuel de Champlain. Anne-Sophie, l'épreuve se trouve dans des vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Voilà, anonymement, mais des vidéos où on voit très bien les jeunes hommes escalader la tour que vous voyez derrière moi un peu dans la brume, la tour la plus haute du pont Champlain entre la Rive-Sud et Montréal. Allons tout de suite en images sur ces fameuses vidéos TikTok qui ont été publiées la semaine dernière. En fait, c'est le 21 janvier dernier qu'on a pu voir les individus accéder aux entrailles de l'infrastructure qui enjambe le fleuve Saint-Laurent. Et on voit même dans certaines séquences les jeunes hommes qui se filment percher au haut de la tour du pont, donc à une hauteur quand même de 170 mètres. Et le compte en question, il y a plein de vidéos où on voit ces jeunes hommes escalader plein d'infrastructures de gratte-ciel de Montréal. Par exemple, celui du mille de la Gauchetière à Montréal, un des bâtiments les plus hauts de Montréal. Et à chaque fois, évidemment, ce n'est pas permis de faire ça. Alors c'est illégal en quelque sorte de faire ceci s'ils se font prendre par la Sûreté du Québec ou par le service de police de la ville de Montréal. Et il y a une autre vidéo où on voit également des gens qui marchent dans les entrailles du pont Jacques-Cartier. Le groupe Signature sur le Saint-Laurent, qui gère le pont Champlain, entre autres, a réagi à ça, a accordé une entrevue à nos collègues du journal. On dit en effet qu'ils s'étaient rendus compte de cet incident et qu'ils avaient alerté la Sûreté du Québec qui a ouvert une enquête et explique vraiment que c'est une brèche de sécurité, qu'ils ne comprennent pas exactement comment ces jeunes hommes ont pu se rendre à l'intérieur de la structure du pont Champlain, qui va avoir une enquête pour, bon, espérer que ça n'arrive pas à nouveau et qu'ils mettent des mesures de sécurité en place pour éviter ce genre d'incident-là. Et Anne-Sophie, nos collègues du journal de Montréal ont réussi à parler avec les personnes derrière le compte où la vidéo a été publiée. Oui, exactement. Ils restent toujours anonymes, évidemment, mais on sait que ce sont trois jeunes hommes qui vivent à Montréal, à Brossard et à Laval. Et ils disent avoir pris part à l'intrusion sur le pont, les trois ensemble. Je vais les citer. Ils disent « C'est vraiment pour l'adrénaline qu'on fait ça, le publier sur les réseaux sociaux. C'est plus secondaire. » Et un des trois jeunes hommes explique aussi que ça lui a pris 4 à 5 mois pour réussir finalement à trouver l'issue, pour rentrer comme ça sur le pont Champlain, qu'ils ont passé en dessous du REM, possiblement. Alors, on ne comprend pas trop comment ils ont réussi à faire ça. Et ils disent ne pas être inquiets de se faire arrêter par la police. Ils ont expliqué à notre collègue du journal que les policiers avaient d'autres choses à faire. Mais on sait que dans le passé, il y a déjà eu des intrusions comme ça sur des ponts qui ont causé problème. Rappelez-vous, en octobre 2019, un groupe environnementaliste, le groupe Extection-Rébellion, avait escaladé la structure du pont Jacques-Cartier. En fait, ça avait forcé la fermeture du pont pendant 1h30. Et finalement, ils avaient été accusés de complot et d'avoir interrompu ou gêné l'emploi du pont Jacques-Cartier. Et on sait également qu'à Hong Kong, en 2023, il y a un grimpeur qui avait fait la même expérience avec un pont là-bas et il avait perdu la vie. Donc, évidemment qu'il y a des risques assez importants. Et comme on le sait, ces jours-ci, depuis quelques années sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont prêts à faire beaucoup pour des vues. Mais ces jeunes-là qui disent qu'ils le font pour l'adrénaline, mais quand même, évidemment, il y a des hauts risques associés à tout ça. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci.